Justifier, l'excuser, que non, ce sont ces ministres qui travaillent mal, lui-même il est bon. Je vais vous prendre un seul exemple pour vous dire qu'il n'est pas du tout bon. Il y avait eu en 2013, inondation à Guilvidic. Paul Vian a pris l'avion, il a pris l'hélicoptère à partir de Marois, il a survolé Guilvidic. Il s'est posé, il a fait des grandes annonces. En 2013, 2021, ça fait presque 20 ans. La seule chose qu'il a laissé à Guilvidic, c'est un tas de graviers et un bloc de deux latrines. Est-ce que la population de Guilvidic n'a que les besoins physiologiques qui consistent à remplir les WC ? Ils ont besoin de l'école, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'améliorer la pêche qui nous donne de l'argent. Ils ont besoin aussi de voir leurs enfants faire l'école. Mais ils n'ont rien fait. Est-ce que ce sont ces ministres qui avaient pris ces engagements en 2013 ? Je crois que non. Il y a un seul responsable à nos souffrances. C'est Paul Vian. Toutes les élites qui volent, toutes les élites qui mangent, toutes les élites qui déroutent, qui bétonnent la conscience des gens, c'est pour la gloire d'une seule personne. Ils s'appellent Paul Vian. Parce qu'ils nous ont fait croire qu'il n'y a personne au Cameroun qui fait l'histoire. Aïdjo n'a même pas existé pour eux. Parce que même à la réunification du Cameroun les cinquantenaire, seules les images de Paul Vian étaient montées. Il n'y avait même pas la photo d'Aïdjo. Il n'y avait même pas la photo de Tandemuna. Il y avait la photo des personnes. de tous ceux-là qui ont combattu pour que nous ayons l'indépendance. Les aînés soient indiens. Les aînés soient indiens. Personne n'y avait que lui. C'est ce qu'on appelle à l'éternation. Nous devrons réveiller nous-mêmes. Parce que le pays ne se limite pas à un individu. Paul Vian va passer. Mais le Cameroun, c'est un pays où un jour de 14 juillet 1884, les Allemands ont placé leur drapeau à Douala pour dire « Ici, il s'appelera Cameroun, il va exister. » Il ne s'arrête pas à la nuit, à la vie d'un individu. Donc je dis à chacun d'entre nous ici, nous avons une mission qui est lourde. Celle de réveiller la conscience de la majorité pour que l'insurrection des esprits soit effective. On devrait se regarder et regarder la souffrance des autres. Nous pouvons être à l'aise, nous nous sommes en vue. Nous pouvons soigner le palu de nos enfants. Mais je vous dis, à cette période-ci, dans les zones rurales, les enfants meurent chaque jour en centaines parce que le palu tue. Et pour moi, tout enfant qui meurt du palu, il est assassiné. Le traitement du palu ne coûte pas 500 francs. Dans un pays comme le Cameroun, qui déborde des richesses, tous les mois d'août, on sait que des centaines d'enfants meurent alors que c'est évitable. Des centaines d'autres sont mutilés à vie par la malnutrition parce que pendant la période de mois d'août, c'est la période de soudure. Il n'y a pas à manger. Le stock qu'il y a à la maison est fini. Celui du champ n'est pas encore prêt. Les enfants sont, pendant cette période, mutilés à vie par la malnutrition. Ils n'iront jamais à l'école. ils n'iront jamais à venir gratuit. Merci.